bonjour tout le monde dans cette vidéo je vais vous expliquer comment fonctionne le système de back and lay sur un betting exchange comme betfair ou orbitx dans mon cas mais avant de passer aux explications n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne youtube en cliquant sur le bouton s'abonner pour ne manquer aucune de mes futures vidéos alors moi c'est philippe bello parieur pro et spécialiste betfair aujourd'hui en plus de mes propres paris de mes propres trade sur betfair eh bien j'ai des parieurs à passer dans le verre sur un betting exchange comme betfair et ce qui définit en tout cas ce qui est spécifique à un betting exchange c'est le système de back and lay que je vais vous expliquer alors ici d'abord vous voyez que mon interface moi ce n'est pas betfair pourquoi parce que je suis en belgique je n'ai pas accès à betfair comme beaucoup de pays au final et donc la solution à bien s'est passé via orbitx qui est en fait pour le bail betfair donc derrière orbitx c'est betfair et si ce n'est que l'interface un peu différente mais on a les codes de betfair on à la liquidité les mises de betfair donc voilà c'est vraiment la même chose que betfair si ce n'est que c'est accessible depuis mon pays ou votre pays si vous êtes de france un peu tous les pays en fait et que le design de l'interface est un peu différente mais vraiment rien de choquant alors ici je me suis mis sur un match pour expliquer le système de back and lay je me suis mis sur un match portugal contre suède ce soir en nations league j'ai pris le marché 1 x 2 portugal suède ou match nul et je vais vous expliquer et bien le bac et le lit alors pour celui qui tombe la première fois sur un betting exchange et va se dire comparé à un bookmaker passé qui veut dire quand même beaucoup de chiffres sur un bookmaker classique typiquement pour le marché à x2 vous allez avoir trois côtes ici et bien vous avez 18 côtes alors pour commencer on va supprimer toutes les côtes qui sont en blanc car elle ne sert à rien les cases blanches on ne regarde pas c'est juste une information mais ne servent à rien on va se concentrer sur les cases bleues et roses donc ça réduit déjà à six d'abord les cases bleues ici les cases bleues ce sont les bacs donc c'est le système de bac b a c k quand on place un bac à 1,66 sur le portugal je dois cliquer sur la case 1,66 à hauteur du portugal une petite ligne apparaît sur la barre de l'écran je mets ma mise et bien ça c'est pas compliqué c'est exactement comme quand vous placez votre pari chez un bookmaker on voit d'ailleurs ici le petit simulateur qui nous donne les pertes et les gains eh bien en cas de victoire du portugal je gagne ma cote je gagne 66 euros profit net et en cas de victoire de la suède ou du match nul je perds ma mise 200 euros bref toutes les cases en bleu vous les connaissez déjà c'est ce que vous voyez déjà chez vous chez votre bookmaker c'est parier pour parier pour l'événement parier pour la victoire du portugal dans ce cas c'est donc très simple rien de neuf pour vous là où c'est nouveau si vous tombez pour la première fois sur un betting exchange ce sont les cases rose qu'on appelle le lay les l a y là c'est parier contre c'est vraiment l'inverse du pari classique d'ailleurs certains appellent ça le pari inverse en français moi je garde le terme les que se passe-t-il si je place à aller à 1,67 sur le portugal toujours avec une mise de 100 euros eh bien vous voyez ici le simulateur tout s'est inversé ça veut dire quoi si le portugal gagne eh bien je perds 67 euros qui est logique puisque je parie contre la victoire du portugal je ne veux pas que le portugal gagne donc là je perds ma cote je paye la cote je paye 67 euros en fait un parieur de l'autre côté de l'écran et si la suède gagne ou si le match nul ou si c'est ma chute pardon je garde la mise le garde des 100 euros et c'est la mise du paris en face pourquoi parce que sur un betting exchange je ne l'ai pas dit au début mais la différence c'est qu'on ne parie pas contre un bookmaker et c'est la grosse différence c'est une bourse au pari sportif si on veut traduire en français donc de l'autre côté de moi il ya un parieur qui pensent l'inverse de moi il ya un matching c'est vraiment comme de la bourse quelqu'un achète une action d'autres un autre avant quelqu'un vend une action c'est parce qu'un autre l'achète ici c'est la même chose si je parie pour la victoire du portugal c'est parce que de l'autre côté quelqu'un qui parie contre la victoire du portugal ok c'est un betting exchange l'avantage c'est que je dois battre d'autres parieurs ce qui est plus simple que de battre d'autres que de battre un bookmaker et en plus les cotes sont plus élevés nous voilà pour revenir à mon système de les vous voyez je vais replacer un bac est allé l'un à la suite de l'autre pour voir ici les faits sur le pnl à le profit ou la paire vous allez voir que tout ça inverse un bac classique donc sur la victoire du portugal toujours 100 euros boom bookmaker classique je gagne 66 euros si le portugal gagne sinon je perds ma mise de ce qui va se passer quand je vais passer un aller tu vois ça merci voilà je perds 67 euros si le portugal gagne je garde ma mise je garde la mise de l'adversaire ou du paris en en face 200 euros en fait ici je suis à la place du bookmaker je fais le rôle du bookmaker si le portugal gagne je paye la cote au paris en face je lui paye 67 euros si le portugal gagne pas et bien je garde la mise du paris et je garde 100 euros je gagne 100 euros voilà j'espère que c'est clair mais c'est pas plus compliqué que ça on a de marché par exemple je prends le marché score à la mi-temps parce que je suis ma stratégie préférée en premier temps c'est le lay 0,0 à la mi-temps ça veut dire que je vais parier contre le 0,0 imaginons que je place un lay de 50 euros contre le 0,0 à 2,86 en première mi-temps bien que se passe-t-il si il y a un but en fait en première mi-temps donc tous les scores avec au moins un but eh bien je gagne 50 euros comme on le voit ici en 4,0 0 je perds 93 euros je paye 93 euros et c'est une de mes stratégies préférées sur betfair c'est le lay 0,0 à la mi-temps oui c'est très rapide à placer très rapide donc c'est pas plus compliqué que ça alors ici voyez je vous ai présenté le système de bac m si vous voulez aller plus en profondeur dans le fonctionnement de betfair si vous voulez savoir comment sécuriser vos paris sur betfair parce qu'une fois qu'on maîtrise le système de bac en lay comme je viens de vous l'expliquer c'est pas plus compliqué vous allez savoir faire plein de choses avec ça sécuriser vos paris et faire du trading sur betfair certains font du scalping bref il ya plein de choses possibles sur betfair qui sont impossibles sur un bookmaker classique grâce à ce système de bac m si vous voulez savoir plus donc savoir aussi comment sécuriser vos paris comment évidemment fonctionne le système de bac en lay mais ça je viens déjà de vous l'expliquer si vous voulez aussi et bien une première stratégie en fait j'explique ma ma stratégie les 0,0 à la mi-temps je viens de vous montrer je vous explique comment sélectionner les matches comment je fais une stratégie les plus rentables pour moi eh bien j'ai fait une petite formation betfair qui est sous forme de tutoriel vidéo vous allez recevoir plusieurs vidéos sur plusieurs jours pour vous expliquer tout ça je vais vous mettre le lien dans la description de cette vie alors si vous avez une question par rapport à ce que je viens d'expliquer eh bien mettez un commentaire au bas de cette vidéo j'y répondrai si quelque chose n'a pas été clair eh bien j'y répondrai si vous avez aimé cette vidéo bien laissez-moi un like partager avec vos amis et bien moi maintenant j'ai terminé pour cette vidéo je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo